Le Dauphiné, terre du Verseau. Alors je me trouvais ce matin, le jour de l'ascension, sur la place du tribunal à Grenoble, qu'on appelle aussi place Saint-André. Il y avait des chrétiens traditionnalistes à la sortie, alors peut-être pas de la messe, parce que je ne sais pas s'ils sont autorisés, enfin en tout cas, voilà, ils étaient là. Et je réfléchissais que j'étais sous la statue du chevalier Bayard, qui était celui qui avait, qui a adoubé François Ier, c'était un soldat valeureux, un officier valeureux de François Ier, un marignan 1515. Et je pensais aussi à Grenoble comme ville d'où est partie la Révolution française, il y a une autre place, la place Notre-Dame, il y a la statue des trois ordres avec la Révolution française et avec une fontaine. Commémoration de la convocation des états généraux à Visille, puis d'où s'étant suivi aussi la journée des Tuiles, et le début de la Révolution française, qui a commencé dans le Dauphiné. Je me disais, c'est quand même intéressant, parce que Bayard, c'est François Ier, François Ier, c'est le roi de la Renaissance, qui a fait des guerres d'Italie, mais qui était issu aussi de la famille de Savoie, qui a fait rentrer la Renaissance italienne, et la Renaissance tout court en France, avec Léonard de Vinci. A même temps, il a épousé Claude de Bretagne, et il a vraiment permis la jonction de la Bretagne, du monde celtique, avec le monde français, donc le monde latin-méditerranéen, la France, le monde celtique, et c'est la fusion de ces civilisations, de ces mondes à l'intérieur de la France, et donc avec le chevalier Bayard. Bon, et François Ier. La Révolution française, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'histoire de l'humanité, qui est connue dans le monde entier, je me rappelle de jeunes américains avec qui j'avais parlé à San Francisco, un soir dans un pub, et qui me disaient, mais la Révolution française, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Donc j'étais assez surpris d'entendre ça, mais en tout cas, pour eux, c'est vraiment important, et ils sont représentatifs de quand même pas mal de monde. Et je me disais, Bayard, François Ier, c'est l'Ancien Régime, c'est la Renaissance, avec des grands changements dans la société, les grandes découvertes, la science, l'art, la mystique, la philosophie, le retour de l'Antiquité, mais en plus avec l'apport du christianisme, cette idée du beau, du bien, du vrai, qu'on a dans la philosophie platonicienne, néo-platonicienne, et à nouveau dans la Renaissance, et qu'on a dans le meilleur du christianisme. Le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières, malheureusement, on évacue le côté mystique et le côté artistique dans les Lumières pour garder uniquement la philosophie et la science. Et du coup, on commence à désenchanter le monde avec uniquement le progrès, le bonheur, le travail, qui sont nécessaires, qui sont bien, mais qui ne sont pas suffisants. Donc on commence à enlever l'âme de l'humanité aussi, malheureusement, tout en prétendant libérer les peuples, mais ça n'a pas toujours été aussi évident, même s'il y a eu des progrès. Et puis, Grenoble est le siège d'une troisième révolution depuis quelques décennies. C'est celle de l'informatique, des nanotechnologies, des start-up, même d'autres choses encore avant. C'est-à-dire que Grenoble est vraiment un des pôles mondiaux de la recherche sur les nanotechnologies, sur le nucléaire, voilà, c'est ce que je cherchais, le nucléaire avec le centre d'études atomiques sur les nanotechnologies par Minatech, Clinatech. Et puis, elle a été aussi la terre de la technologie de la houille blanche, qui est une technologie typiquement liée au signe du verso, puisque c'est l'eau qui coule, c'est l'eau qui coule et qui donc apporte l'énergie comme le symbole de l'eau sortant de l'enfort du signe du verso. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette troisième révolution civilisationnelle, elle passe par le nucléaire. Et le nucléaire, c'est l'uranium. Et l'uranium, c'est Uranus. Et Uranus, c'est le métal qui correspond au signe du verso. Et faire exploser l'uranium, c'est ça qui provoque la réaction en chaîne. Et donc, les catastrophes qu'on a eues, cette énorme puissance qui est donnée par l'industrie nucléaire, par l'énergie atomique. Ici, à Grenoble, on a un accélérateur de particules. Et le verso accélère tout. Et aussi, il y a le domaine de l'explosion avec les destructions que ça amène, la réaction en chaîne. Et si on regarde le symbolisme, il y a eu cette période de la Renaissance où il y avait une idée d'unité à l'intérieur de l'humanité. Et à l'époque des Lumières, on a commencé, je le répète, à enlever l'artistique et le sacré comme voie d'expression et de réalisation et de compréhension de l'univers pour l'humain. Et puis aujourd'hui, c'est carrément la dictature scientifique, c'est-à-dire que c'est le tout scientifique. On y lame, on va vers le transhumanisme, le recherchant transhumanisme qui est très développé à Grenoble à travers ces structures de pointe de l'énergie atomique qui fait exploser les choses. C'est la division, la fission. Donc on va diviser les choses jusque dans l'intime de la matière et avec des conséquences terribles et puis vraiment cette dictature scientifique. Tout à l'heure, je parlais des ordinateurs. C'est à Grenoble qui a été fait fonctionner le premier calculateur IBM de France. J'ai un ami qui a travaillé dessus. C'était à la fin des années 50. Donc vraiment une terre où il y a énormément de choses qui changent, qui amènent le changement pour le meilleur et pour le pire. Donc ça pose quand même des questions. Et du coup, je me suis dit, voilà, révolution de la Renaissance, ancien régime, symbole de l'ancien régime à travers Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche à ses valeurs de l'ancien régime. Puis le pouvoir de l'industrie, de la banque, du travail à travers la révolution bourgeoise de 1789, état généraux à Vizi, le journalier de la Grenoble, nanotechnologie. Et Grenoble, bon, c'est la capitale du Dauphiné. Le Dauphiné, c'est le symbole du dauphin depuis la fin du Moyen-Âge. Et le dauphin, c'était celui qui allait appeler à être roi après le roi. C'était celui qui était protégé par le roi ou quelqu'un de la famille du roi et une terre qu'on avait donnée à ce dauphin. Ça remonte au 14e siècle et puis je crois que l'expression dauphin, j'avais lu ça quelque part, je ne pourrais pas citer la source, mais c'était le fils, je ne sais plus quelle reine au 14e ou au début du 15e siècle qui était venu vers sa mère, comme ça, plein d'entrain, plein d'amour pour sa mère et sa mère avait dit où on dirait un petit dauphin. Et puis on avait dit voilà, c'est le dauphin, c'est le dauphin et la terre dont il a hérité, on l'appelait donc le dauphiné. Et le dauphin, c'est intéressant parce que c'est un animal complètement fascinant qui a un cerveau paralymbique qui développe énormément l'analogie, le rêve, tout ça. Il y a un livre très intéressant de Patrice Van Hercel qui s'intitule Le cinquième rêve qui dit que le dauphin pourrait être le totem, c'est-à-dire le symbole de l'accomplissement de l'homme. C'est un peu bizarre de dire qu'un animal c'est le symbole de l'accomplissement de l'homme mais c'est l'idée que l'homme pourrait être amené à développer beaucoup plus son cerveau analogique, le cerveau droit qu'on atrophie justement dans les disciplines hyper scientifiques et en transformant tout en science entre guillemets avec énormément d'erreurs en fait que ce soit dans les mathématiques, les probabilités mathématiques ou dans les projections ou dans les expériences parce qu'ils n'ont pas du tout la vision globale de la traçabilité et de la compréhension globale de la nature donc ils font des catastrophes et c'est extrêmement naïf mais c'est aussi très dangereux. Mais du coup, ce symbole du dauphin comme accomplissement de l'homme c'est intéressant et ça va très loin. Le dauphin en Grèce antique on l'associait au dieu Apollon le dieu Apollon c'était le dieu de la beauté de la vérité des arts le dieu guérisseur le dieu de l'ordre au sens noble du terme la beauté apollinienne il s'opposait à Dionysos Dionysos c'est les forces libérées le déchaînement la danse la transe etc. Il y a aussi des bons côtés Dionysos mais Apollon disons c'était en tout cas la maîtrise l'ordre la capacité de vivre en harmonie Dionysos il a été démembré détruit par les bacchantes parce qu'il a aussi déchaîné des forces un peu comme l'énergie nucléaire qui se déchaîne complètement c'est un peu l'époque du rock'n'roll sex-drogue et rock'n'roll où on va déchaîner les choses mais où on va se détruire aussi comme dans le cas de l'industrie nucléaire ça se retourne contre nous parce qu'on va diviser alors qu'Apollon c'est l'ordre et l'harmonie où chacun peut vivre en harmonie ensemble mais Apollon c'est intéressant en fait il a remis en question l'ordre trop prégnant trop 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 omniprésent de son père Zeus qui était le dieu de l'éclair le dieu de la foudre et Apollon c'est le soleil la lumière donc vous voyez il y a quand même quelque chose qui est vivable on peut vivre dans la lumière avec le soleil mais la foudre c'est quelque chose qu'elle détruit qui punit et qui écrase et on voit que le Dauphiné Grenoble a fait la révolution à commencer par remettre en question l'autorité de Paris symbole du roi pendant la révolution française comme Apollon a remis en question l'autorité de Zeus ils avaient comploté entre guillemets avec d'autres dieux pour enlever l'excès de pouvoir de Jupiter Zeus c'est intéressant aujourd'hui d'ailleurs on a un autre Jupiter à la tête de Paris à la tête du royaume de France de l'empire de France j'ai envie de dire parce que royaume c'est un mot noble et d'ailleurs de Grenoble sortent pas mal d'initiatives on a le physicien Aurélien Barraud qui a lancé l'appel à toutes ses personnalités pour sauver la planète on a aussi un maire qui est vert qui est l'héritpiole c'est la première fois qu'on a un maire vert dans une grande ville donc ça aussi c'est typique de l'ère du verso de remettre en question les autorités que la population s'organise c'est aussi l'ange le verso en astrologie associé à Saint Matthieu et qui est opposé en fait au signe du lion verso au lion il y a six mois d'écart et en fait l'idée c'est toujours de réaliser la conjonction des opposés entre l'autorité et la souveraineté individuelle ou nationale du lion mais aussi l'ange du verso qui dit toute personne a une part d'ange et toute personne a le droit et a le droit d'être respecté d'être libre de sa vie d'être créatrice et ce monde il est à faire ensemble le message d'ailleurs des grandes religions des dernières grandes religions qui sont arrivées c'était un message d'unité et d'horizontalité que ce soit les premiers chrétiens ou dans l'islam dans le bouddhisme et ceux qui ont réformé l'hindouisme ils ont toujours apporté cette idée que chaque être humain a une valeur intrinsèque individuelle et globale et que chacune est tout aussi digne que les autres donc c'est vraiment cette idée de réconcilier l'idée de souveraineté et l'idée de liberté et de peuple qui se propose à nous dans l'ère du berceau et qui souvent a été mise en place de façon innovante à Grenoble d'ailleurs c'est ici aussi qu'a été créé le premier syndicat d'initiative syndicat ça veut dire ensemble et initiative c'est la prise de décision c'est la capacité à commencer des choses donc ce sont des choses qui sont intéressantes qui sont symboliques et qui montrent que finalement ce dauphiné a un certain destin voilà c'est quand même fort au niveau du symbole alors je vérifie si j'ai pas oublié des choses oui on avait je crois que c'était Vaucanson qui a fabriqué des automates à Grenoble du XVIIIe siècle c'est intéressant ça aussi parce que ça préfigure la mécanisation du monde le transhumanisme l'intelligence artificielle qu'on essaie beaucoup de développer à Grenoble malheureusement dans des sphères extrêmement proches du pouvoir de l'argent et de l'oppression il faut bien le dire il y a eu aussi le planning familial mais malheureusement très souvent ça c'est ça c'est c'est devenu une initiative qui au-delà du fait d'assurer à chaque personne le droit de contrôler son corps parfois ça a été utilisé aussi pour une propagande qui a pu faire beaucoup de dégâts parce que ce sont des actes le contrôle des naissances qui au niveau de la santé ou psychologiquement il faut faire attention avec ça il faut bien il faut user beaucoup de discernement dans les symboles de Grenoble on a aussi la noix avec ce symbole du cerveau de la matière grise qu'on casse pour ensuite la presser pour en faire de l'huile donc ça engage vraiment à utiliser son cerveau en faire sortir le meilleur l'huile qui est un symbole sacré depuis longtemps qui sert à l'onction et puis c'est aussi à l'époque de la guerre de François 1er qu'a été vraiment lancée la vague de grands voyages et de grandes découvertes en direction de l'Amérique du Nord par exemple New York a été découverte par Giovanni D'Averrazzano un navigateur d'origine florentine on rejoint vous voyez la renaissance florentine pour François 1er d'ailleurs le premier nom du New York c'était la Nouvelle Angoulême en l'honneur de la maison d'Angoulême de François 1er à Grenoble on a aussi le carré magique Sator Tenet Arepo Sator Arepo Tenet Opéra Rotas qui est sur une porte du centre-ville rue Jean-Jacques Rousseau et un carré magique qui est célèbre dans le monde entier si vous allez dans Wikipédia vous aurez la photo du carré magique de Grenoble y compris sur le Wikipédia anglophone et au centre de ce carré magique il y a le N de Tenet dans les deux sens d'ailleurs j'ai vu qu'il y a un film qui s'appelle Tenet qui va sortir normalement cet été et qui fait allusion au carré magique et c'est bien parce qu'avec un ami on a consacré une émission justement qu'on pouvait trouver sur Youtube sur le carré magique et au centre de tout donc au centre de la croix de Tenet on a le N qui est la quatorzième lettre d'alphabet hébraïque le Noun et dans les cartes du tarot c'est intéressant parce que la quatorzième carte le quatorzième arcane qui est directement en relation avec la quatorzième lettre hébraïque puisqu'il y a 22 arcanes du tarot comme 22 lettres de l'alphabet hébraïque et bien le Noun c'est le symbole du verso quelque part c'est l'ange avec les deux fioles qui fait passer l'eau d'un côté de l'autre donc on rejoint complètement le symbolisme du verso de l'ange de Saint Matthieu dans les quatre évangéliques cette idée des vases communiquants de l'énergie qui circule de l'enfort du signe du verso mais aussi des dangers à jouer avec les grandes les grandes forces de faire sortir l'énergie en close dans l'atome et vraiment ça nous enjoint de réaliser la fusion atomique si c'est possible avec précaution plutôt que la fission parce que la fusion c'est divin c'est Apollon c'est le soleil qui réalise la fusion des parties à l'intérieur de son cœur alors que la fission c'est diabolos c'est séparé ça ne génère que la peur la mort et la violence donc pour terminer et bien voilà agissons avec tempérance puisque la quatorzième lame du tarot s'appelle justement la tempérance et le verso peut amener le meilleur comme le pire Jung disait le verso enflamme les forces vives de Lucifer parce que la problématique du verso c'est de prétendre libérer le plus grand nombre en imposant en réalité une dictature comme l'a fait le libéralisme le fascisme le communautarisme le communisme et aujourd'hui la dictature scientifique mais il n'en est sorti que de la mort de la bêtise de la destruction et ça c'est vraiment la face la face sombre du verso qui montre que quand on veut faire l'ange en fait on fait la bête c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le lien entre le verso et le lion le lion c'est le coeur le verso bon ça correspond aux chevilles au tibia en astrologie mais c'est aussi quelque part la cérébralité qui fait que les utopies marchent sur le papier mais comme on ampute à la base dans les calculs une partie du réel de l'humain de la nature et bien ça peut aboutir qu'à des monstres voilà donc ce que je veux dire on est parti de Grenoble et on arrive aux enjeux actuels dans ces temps de coronavirus merci